bonjour les chéris j'espère que vous allez bien ici fait très très chaud même avec la ventilation ou la climatisation il fait quand même chaud dans le camping car mon copilote est à côté de moi bien tranquille ce matin avec Rissa on a quitté au fin de matinée tranquille on a quitté Erxheim on a fait plein de GPL GPL donc en station alors en Allemagne il y en a vraiment beaucoup c'était alors le prix était à 65 centimes 1,9 exactement donc ce qui est quand même super sympa parce que moi ça m'a fait le plein de ma bonbonne donc j'ai payé 16 euros là je suis donc sur la route en direction du nord et ça se passe bien je suis même sur une aire d'autoroute j'ai envie de quelque chose que je n'arrive pas à trouver dans les magasins de presse etc Rissa a dû la commander c'est qu'est ce que c'est c'est tout simplement la carte d'Allemagne parce que la mienne elle elle est très 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 vieille donc j'avais vraiment envie d'en avoir une nouvelle et j'ai eu de la chance je me doutais que dans les stations service d'autoroute il y en aurait et du coup je me suis repris aussi la carte d'Europe parce que la mienne pareil elle est vieille comme le monde donc voilà j'ai préféré m'en acheter une autre pour pouvoir suivre mes périples à travers l'Europe bon là j'ai mangé je me suis pris un petit casse-croûte je me suis fait un petit casse-croûte et puis là je vais reprendre la route je vais à l'étape suivante qu'on a choisi puisqu'on ne roule pas l'une derrière l'autre je sais qu'il y en a beaucoup qui sont surpris mais on ne roule jamais jamais ou exceptionnellement l'une derrière l'autre tout à l'heure on l'a fait pour quelques quoi deux kilomètres parce qu'on allait à la station ensemble c'est tout sinon on ne roule jamais l'une derrière l'autre d'ailleurs moi j'ai pris l'autoroute je suis sûre que Chrysan n'a pas pris l'autoroute moi je voulais trouver mes cartes routières c'est pas très agréable l'autoroute mais bon allez je vais te faire voir un peu les paysages donc nous sommes complètement à l'ouest l'Allemagne ouest-ouest c'est très plat il y a beaucoup de vignes et oui il y a une route des vins aussi en Allemagne qui fait dans les 82-85 kilomètres donc il y a du vin en Allemagne aussi moi en Allemagne j'aime bien leur vin blanc le vin rouge moins mais j'aime beaucoup beaucoup le vin blanc d'Allemagne le Riesling etc ça j'aime bien non non je n'en ai pas bu non j'ai bu que de l'eau pétillante là pendant mon petit casse-croûte allez maintenant ma copilote et moi on va reprendre la route on n'en a pas beaucoup on s'est donné une heure de route avec Chrysan c'est tout la copilote comme tu le vois ici c'est assez vallonné là on a des arbres fruitiers il y a beaucoup beaucoup d'éoliennes là tout autour de moi bon bien sûr on s'en rend un peu moins compte parce qu'on est sur l'autoroute mais c'est pas mal du tout c'est joli par contre ce que je vois beaucoup beaucoup sur la route et d'ailleurs je l'ai vu aussi à Ersheim c'est qu'il y a beaucoup de camping-car allemands les allemands bougent énormément et il y a beaucoup de fourgons vannes allemands alors ça il y en a un et après arrivent les caravanes il y a quand même pas mal on voit régulièrement des caravanes aussi mais alors pour le moment pas beaucoup d'autres nationalités que des allemands c'est le début c'est le début de l'aventure en allemagne on verra bien mais en tout cas là qu'est ce qu'on a vu à l'ère de camping-car un suisse oui en plus un suisse allemand donc voilà pas trois mots de français tiens voilà des vignes et aussi non qu'est ce qu'il y avait je crois qu'il y avait un hollandais mais vraiment enfin tu vois il faut que je réfléchisse vraiment pour voir les autres nationalités que les allemands donc énormément d'allemands de ce côté là pour l'instant sur notre route enfin moi ça me va bien ils sont sympas j'essaie de parler un petit peu avec eux oui dans les commentaires on me demandait comme je parle pas allemand bon j'essaie de de baragouiner un ou deux mots d'allemand j'essaie d'apprendre quand même j'essaie d'apprendre à google translate aussi c'est sur le téléphone c'est quand même bien pratique et puis aussi non ben un petit peu d'anglais trois quatre mots en anglais parce que les allemands ne parlent pas forcément tous anglais et puis il y a un langage international ce sont les gestes avec le sourire et j'arrive très bien à me faire comprendre comme ça d'ailleurs l'autre jour quand je voulais filmer dans cap l'épicerie cap chrissa me laisse faire bien évidemment c'est pas ma mère on est bien d'accord donc elle me laisse faire je me suis débrouillée avec le patron du magasin avec des gestes en lui montrant le caméscope etc et tout s'est très très bien passé il était grognon naturellement il est resté grognon avec moi donc il n'a pas voulu terminer voilà il n'a pas voulu que le film mais on s'est compris avec le langage des signes tout simplement même si lui n'avait pas envie de sourire tiens voilà encore des éoliennes très verdoyant oulala toutes ces vignes alors là il y en a des vignes là on peut pas dire qu'on n'est pas dans la région du vin waouh tous les coteaux sur les côtés sont pleins de vigne ah je suis contente de filmer en même temps comme ça je te fais bien profiter en même temps que moi de ces découvertes parce que vraiment je ne connais pas du tout du tout cette partie de l'Allemagne et puis de toute façon ça fait tellement longtemps que je suis pas venue en Allemagne l'année dernière avec Rissa on a fait un tout petit peu un peu plus d'une semaine c'était le plein plein sud de l'Allemagne donc ça compte un tout petit peu donc de toute façon même si je restais dix ans en Allemagne je pense qu'il y en aurait tout le temps tout le temps à découvrir comme certains qui découvrent tout le temps tout le temps la France j'ai rencontré un camping-cariste en France qui m'a dit mais de toute façon tant que je n'aurais pas fait toute la France je ne quitterai pas la France et ça fait 12 ans qu'il est en camping-car à temps plein et ça fait 12 ans qu'il parcourt toute la France et il ne la connaît toujours pas en entier donc tu vois il y a de quoi faire bon là tu vois je ne suis pas trop trop bien mais bon ça m'aide aussi comme ça je peux te parler tranquille mais sur l'autoroute qu'est-ce qu'on s'ennuie sur l'autoroute mais c'est pas grave je suis super contente d'avoir mes cartes routières surtout puis après tout il y en a une qui est très heureuse d'être sur l'autoroute c'est la copilote là la copilote elle est en pleine activité d'autoroute me voilà dans Al-Zé j'essaie de prononcer correctement Al-Zé de passer d'une langue latine, espagnole à de l'allemand c'est quand même un peu délicat surtout pour moi qui n'ai jamais jamais fait d'allemand la destination se trouvera sur la gauche la destination sur la gauche votre destination se trouve sur la gauche waouh alors des fois c'est pas tout à fait facile de trouver là c'était un peu particulier le GPS c'est un peu trompé je suis passée dans la rue en fait qui est juste devant là voilà où tu vois là il me disait tourner à gauche donc comme tu vois je peux pas du tout donc c'est pas grave j'ai fait tout le tour j'ai roulé un peu et c'est vrai que le parc pour camping-car tu vois il est juste là il faut vraiment le repérer et là attends je vois que là effectivement il doit y avoir une borne ou quelque chose bon allez je vais essayer de me garer je suis arrivée en premier je vais essayer de à chaque fois je me gare quand j'arrive en premier mais quand j'arrive en premier bah Krissa fait pareil on se gare en pensant à l'autre pour être pas trop loin d'une façon sympathique garée ensemble alors qu'est-ce qu'on a là bon je vais pas me mettre devant la borne moi j'ai pas besoin d'électricité par contre j'en sais Krissa a besoin d'électricité pour sa machine à coudre je vais mettre comme ça je vais mettre le nez et voilà on a une copilote bien réveillée au garde à vous qu'est-ce qu'elle demande et bah oui qu'est-ce que tu veux Cassie tu veux sortir bon allez on y va oui oui allez go j'avais fermé tellement il y avait du soleil allez va découvrir waouh bon ça a l'air de convenir à mademoiselle en tout cas cette aire il fallait vraiment la trouver elle est toute petite donc là je pense qu'il va y avoir de la place pour Krissa se mettre je me suis un petit peu dégagée parce que là il y a une borne une borne électrique moi j'aime beaucoup les aires de camping-car comme ça qui sont gratuites qui sont gratuites et ensuite tu payes en fonction de tes besoins quoi donc là ce sont des pièces de 50 centimes là il y a une porte 4 camping-cars peuvent se brancher après il n'y a pas 50 centimes on ne sait pas tous les combien non parce que même si c'est en allemand il y aurait des chiffres là je ne sais pas donc je sais que Krissa veut utiliser sa machine à coudre donc avec de l'électricité ce sera plus sympa donc voilà pour aller se faire de la soupe aux orties parce que les orties sont bien jeunes là waouh pour aller dans ma soude ça va être chaud ouais je crois que je vais m'avancer un peu parce que là non non ça ne va pas aller j'ai trop d'orties et là qu'est-ce qu'on a tu vois regarde c'est tout voilà clôt par de la végétation là il y a une maison avec leur jardin là aussi une autre maison voyons voir ce qu'il y a et là il y a la rue alors par contre j'ai vu qu'il y avait plein de magasins pas très loin donc là aussi c'est payant moi cela ne me gêne pas encore une fois il y a l'adaptateur oh bah dis donc il y a même l'adaptateur 1 euro alors est-ce qu'il y a en français non en anglais environ 4-5 minutes tu payes donc 1 euro et tu as environ à peu près 4-5 minutes d'eau bon bah c'est parfait impeccable quelques informations là ah d'ici je vois qu'ils ont ils ont mis un repère pour où nous nous trouvons c'est pas toutes les cartes qui le font bien donc je te montre le nom Alzi Alzi donc nous sommes là ben voilà oh même des brochures touristiques j'ai regardé ça de plus près ça y est Cassie fait connaissance avec l'environnement je vais m'avancer un peu parce que les orties bon de ce côté encore ça va à peu près et de l'autre côté non merci non ça va aller voyons voir où nous donnons je vais pas trop trop y aller parce que je veux pas Cassie ça s'écraser le panneau si jamais il y en a certains qui connaissent par ici à voir une autre fois et de l'autre côté il y a un grand parking bon de ce qu'on était très calme tiens des poubelles ou même ça ça doit être les bouteilles plastique ouverts et vêtements j'espère qu'il y aura d'autres poubelles là j'ai jeté des poubelles sur l'autoroute parce que là au moins il y avait des poubelles à la station service et bien voilà Foxy pour l'instant on n'entend pas domino ça ne va pas tarder et bien voilà elle se met où je pensais parce que c'est là le mieux pour l'électricité tu peux même elle ne doit même pas m'entendre voilà ça c'est souvent comme ça avec Chrissa c'est qu'on pense la même chose j'allais te dire tu peux même te dégager encore un peu vers la droite t'as un petit caillou là seulement ah ça manquait domino voilà comme ça elle pourra brancher sa surjeteuse et voilà installation faite nous avons le droit je le dis je le répète pourquoi pourquoi est-ce que vous le savez est-ce que vous le savez alors allons demander à notre candidate à l'électricité si elle sait pourquoi nous avons l'autorisation de sortir les stores madame Chrissa dites-nous pourquoi nous avons le droit de sortir les stores parce que c'est interdit nulle part alors voilà tout simplement il n'y a nulle part un panneau d'interdiction nulle part d'interdiction un panneau de restriction par rapport au temps et quoi que ce soit il n'y a rien il faut mettre des sous pour l'électricité il faut mettre des sous en face pour la borne eau et évacuation et c'est tout voilà donc on s'installe on s'installe parce que madame Chrissa demain va faire quelque chose qu'elle adore faire elle va coudre et ça fait un moment que je n'ai pas sorti la machine donc là elle est toute heureuse j'ai plein de trucs à faire en plus alors en Allemagne par contre pour les raccords électriques il n'y a pas de problème c'est partout sauf en Espagne et Portugal voilà Allemagne ils ont les prises que nous on a voilà classiques c'est pour ça ça s'appelle branchement européen Europe sauf comme tu dis Portugal et l'Espagne Portugal et l'Espagne Portugal et l'Espagne sont des prises classiques comment on appelle ça des prises avec prise de terre c'est ça là aussi il y a prise de terre mais des prises classiques comme on a en France comme on a à la maison voilà voilà donc les prises à la maison si jamais vous allez Espagne ou Portugal Bon sur ce je vais vous dire au revoir bonne fin de dimanche bonne fin de journée Ciao Ciao Ciao